bonjour les loulous comment allez vous bien alors aujourd'hui je voulais répondre dans cette capsule vitaminée à céline qui me pose la question de comment je fais j'ai l'impression d'être complètement bloqué j'arrive plus à réfléchir et à penser alors céline c'est normal quand on a trop d'émotions de la peur etc on va venir bloquer ce qui s'appelle ici le néo cortex qui va venir vraiment physiquement s'éteindre c'est ce qui a été éprouvé scientifiquement avec des capteurs des irm où cette partie cette région là est éteinte et cette partie là c'est la partie de la réflexion du langage de la logique et c'est pour ça qu'on a cette impression d'être bloqué comme paralysé ou vous dire mais j'arrive plus à réfléchir je comprends rien ce qui se passe donc je vais vous montrer je vais vous mettre peut-être en lien ce schéma qui est issu en fait de l'institut neurocognitivisme puisque là en fait on est plutôt sous l'ongle neuroscientifique de ce qui se passe pour toi céline et peut-être pour vous toutes et tous en ce moment en fait en gros on a ce qu'on appelle quatre gouvernance c'est à dire que selon la situation ben c'est qui le pilote qui est dans l'avion en fait en gros c'est ça alors aujourd'hui ben le pilote dans l'avion céline ça peut être la force rouge c'est quoi cette force rouge c'est ce fameux cerveau cette partie ce cerveau reptilien archaïque qui est vraiment dans tout ce qui est impulsivité animalité puisque en fait quand on est en mode stress cette partie là va venir s'éclairer s'intensifier tellement qu'elle va venir éteindre cette partie de devant ce fameux néocortex qu'on appelle aussi ce pilote automatique de gouvernance adaptative qui fait qu'on va réagir en mode solution action très adaptie adaptative créative empathique et c'est cette région là qui est la région de la réflexion du langage de la logique donc si elle est éteinte c'est normal qu'on se sente complètement bloqué je vous parle juste une petite parenthèse sur ces deux autres régions et ici nous sommes sur la région en fait des désirs des appréhensions des aversions on va y avoir plus que le côté émotionnel sensation et cette partie là on est sur le pilote grégaire qui est fait que naturellement et intrinsèquement comment je réagis au sein d'un groupe donc c'est comme si en fait on agissait comme dans une meute est-ce que je suis au dessus de la mêlée je suis cachée je suis je suis suiveur comment ça se passe donc voilà donc en attendant on va s'attarder sur ces deux pilotes dans l'avion et que justement comment faire réactiver ce pilote bleu pour gouverner sa vie et pas se sentir bloqué alors il y a il peut y avoir plein plein d'exercices il y a la méditation entre autres la cohérence cardiaque dont on abordera certainement lors d'une prochaine capsule et il y a un exercice qui est de libérer son mental c'est à dire que souvent tout est coincé dans notre tête c'est un petit peu à l'image de quand on était à l'école on se disait ben poser poser 365 multiplié par 940 de tête poser cette multiplication de tête vous allez voir vous en avez plein la tête tout va être bloqué ça va être saturé en revanche si vous le glissez sur le papier cette opération cette multiplication ben clairement ça va vous libérer la tête et ça va vous faire du bien et clairement ça va être facilité et ben c'est un petit peu ça cet exercice c'est à dire qu'on va libérer sa tête et on va essayer de faire cette bascule pour rééclairer justement ce néocortex alors en faisant quoi ? ben clairement on va écrire c'est vraiment un exercice neurocognitif où on va prendre sa plume comme une sorte d'engagement mais on va pas réfléchir c'est à dire qu'on va écrire un petit peu au kilomètre pour un peu débloquer et réallumer cette partie là pour se mettre vraiment en mode adaptatif par rapport à une situation en gros vous allez penser à votre stress qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ? donc de l'écrire au kilomètre de le noter sur une échelle de 0 à 10 à quel point ce stress cet enquiquinon, ce problème vous prend la tête 0 ça vous prend pas la tête et 10 ça vous le prend mais complètement alors vous vous situez où ? prenez bien ça en étapes premièrement on expose le problème on libère sa cervelle, on écrit, on écrit, on écrit quand ce problème est là, c'est quoi l'échelle ? 0 je suis libéré du problème 10 je suis complètement pris par le problème troisième étape posez-vous les questions suivantes c'est quoi l'émotion que je ressens par rapport à ce problème ? donc il est important d'identifier ce qui se passe pour nous ça fera partie d'une capsule vitaminée où justement on va voir un petit peu les émotions c'est quoi les pensées qui me viennent à ce moment là ? et quel comportement j'adopte ? est-ce que c'est plutôt de la rage ? est-ce que je me renferme ? comment ça se passe pour moi ? ou carrément je ne fais plus rien ? je suis ce qu'on appelle, comme dirait le docteur Labori je suis dans l'inhibition de l'action, je fais le mort, je ne fais plus rien je suis complètement immobilisé en tout cas notez-le ça vous permet de vous libérer et si on agit sur les émotions la pensée va évoluer et du coup le comportement va changer donc l'idée c'est de trouver un avantage à la solution c'est-à-dire qu'est-ce que je veux éviter à tout prix ? c'est quoi le bénéfice ? le crime profite à qui ? de quoi j'ai besoin ? ça serait quoi l'émotion ? c'est quoi mon besoin ? et une fois libéré ou par l'aide de la méditation ou quoi ? une fois que c'est libéré vous allez voir que progressivement mes pensées vont être différentes mon comportement va être différent en attendant voilà le mécanisme c'est que nous avons une force rouge qui nous enquiquine la vie et qui va venir éteindre cette force bleue alors l'idée c'est de la réactiver avec des méditations on pose sur le papier on libère son cerveau justement en écrivant ce qui se passe pour nous alors si c'est régulier, c'est redondant une petite astuce vous pouvez vous octroyer 5 minutes par jour chrono on peut faire 5 minutes ou une demi-heure tous les jours par exemple et on ne vous octroie uniquement à cette peur et on écrit à cette peur et on y va, on y va, on y va et le reste du temps et bien on laisse court à la vie au plaisir et à la joie voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme éclairage je reste naturellement à votre disposition et à votre écoute à l'occasion de téléconsultation n'hésitez pas comme Céline à publier vos questions des thématiques que vous souhaitez aborder et puis je vous souhaite une délicieuse journée je vous dis à demain et amusez-vous bien !